Les spéciales de l'info sur Sensation, nous sommes au Resto du Coeur des Yvelines, je suis avec Jean-Yves Dana, vous êtes responsable départemental en charge de l'aide à la personne. Alors les Restos du Coeur, ce n'est pas seulement de l'aide alimentaire, vous proposez également des ateliers de français, comment s'organisent ces ateliers ? Alors ces ateliers de français, nous en avons sur 24 centres, nous en avons 10, donc 10 centres proposent des ateliers de français. Ce sont des endroits où on permet à des gens qui ont une certaine difficulté à maîtriser la langue française ou qui sont en recherche d'un emploi et qui ont besoin d'avoir un certain niveau, nous leur proposons des cours, donc qui sont assurés par des bénévoles qui eux-mêmes ont eu une formation qui leur a été donnée par les Restos du Coeur. Ces ateliers de français, est-ce que c'est aussi assurer aux personnes accueillies une meilleure insertion sociale et même professionnelle ? Oui, bien évidemment. Donc comme je le disais, il est important d'avoir pour certains emplois un niveau minimum de langue puisque nous accueillons beaucoup de personnes d'origine étrangère dans les Yvelines. Donc ce minimum de langue est proposé dans les ateliers de français sur lesquels, bien évidemment, on va prendre du temps pour travailler le minimum requis pour être en mesure d'avoir, de décrocher un emploi. Alors justement, qui sont les personnes qui peuvent rejoindre ces ateliers de français ? On imagine que les enfants et les adultes peuvent le rejoindre, mais est-ce que les ateliers sont séparés en deux ? Alors, pour le moment, nous faisons des ateliers de français pour les adultes. Nous avons un accompagnement scolaire pour les enfants, ce qui est un petit peu différent, mais qui leur permet aussi une meilleure maîtrise de la langue parce que souvent, nous accueillons des enfants qui sont dans des familles dans lesquelles la langue française n'est pas correctement maîtrisée ou n'est pas parlée dans le foyer. Donc il est important qu'ils aient cette aide au sein des Restos du Coeur pour être plus à l'aise à l'école. Quand on dit apprendre justement le minimum de français, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on apprend pendant ces ateliers ? Alors, apprendre le minimum, ça veut dire être en mesure de s'exprimer sur des choses relativement simples, être en mesure de comprendre l'organisation d'un pays comme la France, qu'est-ce que l'on doit respecter comme règles, comme lois, et expliquer les principes de base de la société et de la vie sociale en France. Plus spécifiquement pour les enfants, vous proposez également un accompagnement scolaire. On y reviendra justement dans d'autres modules. Merci beaucoup Jean-Yves Dana d'avoir répondu à nos questions. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site restoducœur.org et nous on se retrouve très vite sur Sensation pour d'autres thématiques.